La phase communale et régionale du dialogue intermaliens se sont conclues respectivement du 13 au 15 et du 20 au 22 avril 2024. L'ultime phase, attendue depuis des mois, s'est ouverte hier à Bamako. Pour cinq jours, elle devra aboutir à des recommandations finales. Voulue par les autorités de transition, le dialogue intermaliens avait initialement pour but de ramener la paix dans les pays. Mais d'autres sujets se sont également invités dans les débats, à commencer par la prolongation de la transition, la diminution du nombre de partis politiques, pour ne citer que cela. Je pense que c'est une demande forte des communautés et des populations au regard de l'effondrement de la démocratie malienne. Nous pouvons logiquement aller vers une réduction drastique pour focaliser tous ces partis au sein des groupements qui ont les mêmes obédiences, qui ont même les mêmes visions. On dénombre plus de 200 partis politiques au Mali. Il s'agit de diminuer ce nombre à cinq ainsi que de supprimer l'aide à ces partis. Toutefois, selon certains, la multiplicité des partis politiques n'est pas un frein. Le frein, c'est quoi ? Lorsque vous avez une certaine de partis, vous avez forcément une certaine d'animateurs. Mais lorsque chacun des animateurs tient un langage différent, quand je dis différent, un langage un peu, disons, qui ne va pas dans le sens des intérêts de ce même électorat, il y a un problème. En clair, selon lui, il serait plutôt judicieux de mieux encadrer l'espace politique afin de maintenir la droiture entre les partis et leurs milieux. Lorsque déjà il y a une droiture enregistrée dans chacun des partis, même s'il y a mille partis, ça ne pose aucun problème. Nous sommes combien au Mali ? Nous sommes 23 millions. Nous avons beaucoup d'étenus. Nous avons beaucoup de langues. Est-ce pour autant que cela crée un problème dans le vivre ensemble ? Non. C'est plutôt le comportement, je dis bien, le comportement que l'homme a, que l'homme politique a de la politique, qui fait problème. Je dis, au lieu d'aller dire que bon, c'est des partis libéraux, des partis socialistes, des partis capitalistes, nous-mêmes notre dambé, notre maya, repose sur quoi ? La renaissance africaine, le travail, d'Unkafa. Donc on peut trouver les noms du terroir qui s'identifient à notre personnalité, à notre maya. Et en ce temps, on pourra aller vers des fusions, des objectifs communs. A noter que la tenue du dialogue intervient alors que les activités des partis politiques ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre, le 10 avril dernier, soit trois jours avant le lancement de la phase communale du dialogue pour la paix. Juste après, ces partis ont quant à eux décidé, dans leur quasi-totalité, de boycotter le dialogue qui, selon eux, est un chemin emprunté par les autorités de transition pour légitimer leur maintien au pouvoir. La phase nationale, qui fait également mention de la diminution du nombre de partis politiques, doit s'achever ce 10 mai 2024. Merci. Merci.